Nous on est allé voir la deuxième année c'était un choix de ne pas aller voir le réseau d'entreprendre tout de suite puisqu'on était au tarmac dès la création, même un petit peu avant, donc on avait bénéficié d'un accompagnement avec un mentoring et on avait fait le choix d'attendre un petit peu pour le réseau d'entreprendre pour deux raisons, c'est qu'en fait l'apport principal, l'apport du réseau d'entreprendre il est certes financier mais il y a deux autres apports, c'est le premier c'est tout le process de validation on a parlé du nombre de chefs d'entreprise, il y a deux tours de rencontres, on rentre trois et six chefs d'entreprise à chaque fois qui viennent chercher la petite bête sur notre projet, sur notre présentation, etc. ce qui permet de faire maturer très très vite le BP, le projet, d'aller mettre le doigt là où on n'est pas bon et en termes d'accélération c'est très très important, donc ça c'est un premier apport du réseau le deuxième apport c'est tout le côté promotion, accompagnement que ce soit au tarmac ou au sein du réseau, en fait quelle que soit l'entreprise innovante ou des repreneurs qui ont des activités plus industrielles, en fait on a tous plus ou moins les mêmes problématiques à des échelles différentes selon le profil mais on a tous les mêmes problématiques sociales, financières, R&D, etc. business donc c'est très intéressant d'avoir d'autres chefs d'entreprise qui ont des maturités différentes qui ont des expériences différentes et qui peuvent partager ces problématiques parce qu'on a beau avoir un associé, on est quand même souvent assez seul face aux problèmes seul avec son associé mais seul quand même donc ça c'est un bon point et donc on a aussi profité d'un prêt d'honneur sur lequel on a fait un levier à ce moment-là avec d'autres banques puisque assez vite on s'aperçoit que les banquiers comme d'ailleurs les fonds d'investissement partagent le risque en étant plusieurs donc aujourd'hui on a trois banques deux c'est peut-être suffisant dans un premier temps mais c'est difficile d'échapper au fait d'avoir deux banques en tout cas quand on a besoin de levier bancaire et donc nous on fait une fois par an une augmentation de capital c'est un choix en terme de capital pour deux raisons déjà aller voir des fonds d'investissement et demander moins d'un million de capital c'est compliqué ça limite énormément aux fonds qui interviennent il y en a très peu et souvent ils sont sur sollicités donc en général si on a un besoin de capital de moins d'un million c'est pas le moment d'aller voir les fonds d'investissement et ils interviennent plutôt à partir d'un million de chiffre d'affaires récurrents au moins en terme de trajectoire le système d'acquis donc il faut déjà une taille de société qui est assez établie donc la deuxième étape nous ça a été d'aller voir des business angels alors pas forcément organisés dans l'association mais disons ce qu'on appelle la smart money donc des gens principalement de profil financier qui ont pas mal d'argent et qui interviennent sur des financements de start-up prometteuse donc on arrive à faire des tours de table en deux, trois, quatre cent mille euros comme ça quand vous passez la troisième année d'ancienneté il y a quelque chose de quelquefois très attentif il y a une règle européenne qui définit les pertes cumulées par rapport aux fonds propres si vous ne respectez pas cette règle vous êtes considéré comme entreprise en difficulté donc vous n'avez plus accès à toute aide et subvention existante donc plus accès à des pays ce qui veut dire que vous n'avez plus de contre-garantie bancaire non plus donc plus d'accès aux prêts donc il faut être extrêmement attentif dans son provisionnel donc c'est sa stratégie de levée de fonds à ça est-ce que vous avez des questions ? Moi j'aimerais beaucoup revenir sur ce que vous avez dit à propos de laisser trois mois de carence pour l'utilisation d'un commissaire repriseur Alors un commissaire aux apports on peut intégrer dans son capital des apports en nature j'ai déjà fait sur le haut technologique, des brevets, la propriété intellectuelle, du fonds de commerce plein de choses sauf qu'il faut payer le commissaire aux apports, c'est un prix et il faut discuter de la valeur des fois c'est compliqué à justifier autant un brevet il y a des gens qui ont l'habitude de le faire c'est assez classique quand on a travaillé pendant un an à deux donc deux ans on sur un projet en créant du partenariat en allant chercher des prix puisqu'on a fait des concours aussi etc c'est plus compliqué à valoriser donc quand on ne veut pas le valoriser on peut créer et faire une augmentation de capital assez vite sauf qu'il va y avoir un écart de valorisation qui est très important nous on a globalement multiplié par 100 donc si on ne veut pas se faire trop embêté par le fisc il faut laisser un délai de carence il n'y a pas vraiment de jurisprudence là-dessus donc nous on a laissé trois mois parce que c'est ce qui nous permettait d'avoir le temps de tout faire et de continuer à avancer mais il peut y avoir un risque là-dessus à court terme Juste pour compléter, vous avez été accompagné par un avocat en terre ou par un je ne sais pas type ou un comptable pour avoir ce genre de décision à prendre ou pas ou vous le saviez ? Un avocat en droit des sociétés Oui, c'est quand même super point Oui après j'ai eu un peu de formation en le audit mais oui il faut se faire accompagner Sous-titrage ST' 501 1